Bonjour, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, alors le titre a un petit peu changé les bilus, il va falloir que je vous explique tout ça. Ce sont des vidéos que je fais maintenant depuis le début de l'année 2018, qui s'appelaient anciennement le kit de survie de la saison, n'est-ce pas ? Mais j'avais quand même beaucoup de retours sous ces vidéos, comme quoi on me disait, ça ressemble pas tellement à un kit de survie, ça fait plus favori, est-ce qu'on pourrait pas faire plus comme ci, plus comme ça, donc en lisant tout ça je me suis dit, non de dieu on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, ce qui est de survie, donc indispensable pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres, donc je me suis dit c'est le dawa ces vidéos, on va essayer de retravailler un peu le concept. Donc c'est pour ça que j'ai mis en titre de vidéo le summer kit, voilà le kit de l'été, parce que je vais essayer de faire des conseils et des trucs un peu globaux, ça se dit ça ? Moi ça doit se dire. Par rapport à la saison, donc l'été, et ensuite vous montrer ce que moi j'utilise dans chaque catégorie. Mais bon écoute on va voir, on va tester le business, et puis évidemment les commentaires sont là pour que vous puissiez dire ce que vous pensez, après évidemment impossible de satisfaire tout le monde, je serais parfaite, il y aurait toujours un truc à dire, de toute façon on est imparfaits et c'est très bien comme ça, voilà, sinon ça serait hyper relou, donc on va y aller. Alors déjà qu'est-ce que c'est l'été ? Donc on est d'accord, chaleur, nous ici il fait 30 degrés, humidité au max, la totale. Sorties, vacances, familles, plages, soleil, machin, enfin bon en tout cas on est dehors, on est beaucoup plus dehors en été qu'en hiver. Donc la première chose dont j'avais envie de vous parler c'était les sacs, parce que t'es juste besoin d'aller faire tes courses au marché de légumes, ou te balader parce que tu visites et que t'es en vacances, t'as besoin d'un sac qui est sympatoche. Alors moi j'en ai deux, le premier sac t'as quand même besoin d'un truc sympatoche, que tu peux emmener facilement machin, donc nous on a ce gros sac os qu'on amène à la piscine, voilà. Tu peux mettre tout là-dedans, tes crèmes solaires, tes serviettes, tes machins, c'est un très grand sac, qui sert aussi pour tout ce qui est course, hein, parce que les sacs en plastique c'est bon merci, maintenant faut évoluer. Donc ce type de sac là en toile, qu'il soit énorme comme celui-là ou plus petit, c'est quand même cool pour l'été. Et ensuite, alors j'ai eu un cadeau de mes parents dont je vous ai pas parlé dans la vidéo celle-ci dont, hein, parce que justement je le réservais pour cette vidéo-là, donc c'est un sac ultra pratique, alors là pour le coup beaucoup plus petit, hein, et j'avais l'habitude d'avoir des gros sacs, voilà, mais alors, moi l'été ça me gonflait, en plus tu portes le sac à la main comme ça, en mode... Donc ça m'a gonflé, j'avais envie d'un sac avec une bandoulière, ce que je n'ai jamais eu, et je peux vous dire que ça m'a sauvé la life. Je vous conseille vivement le sac à bandoulière si vous êtes en visite, en vacances, tout ça, c'est hyper pratique. Et alors là c'est le petit sac, voilà, il y a juste la base qui rentre dedans, et c'est très très bien comme ça. Je le voulais aussi avec des petites onces comme ça en... en métal, je pense que c'est du métal, parce que niveau hygiène je trouvais ça mieux, je peux le nettoyer et tout, enfin bon bref, ça c'est juste la toquer. Bref, c'est le petit sac nickel pour le summer, donc je vous mettrai la référence et tout dans la barre d'infos, mais je vous conseille vraiment ce type de sac en été, parce qu'alors là, moi je revis. Je vous le dis, je revis. Ensuite, évidemment, je vais vous parler de crème solaire, parce que sous cette vidéo où je vais vous montrer comment moi je me maquillais sous 30 degrés, j'ai eu plusieurs remarques de personnes qui me disaient, oui tu dis utiliser de la crème solaire même en hiver et tout, mais connais-tu les compositions des crèmes solaires, c'est pas bon, au final vaut mieux pas en mettre, machin. Alors je vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire ou pas, moi j'en mets parce que justement je regarde les compositions de mes crèmes solaires. Donc celle que j'avais présentée dans la vidéo, c'était celle-ci en forme de stick de la marque Sunbum, qui est plutôt pas mal comme composition, après voilà, je vais pas m'éterniser sur tout ça, je vous invite fortement à faire vos recherches vous-même et à chercher une crème solaire qui vous correspond, on a pas toutes les mêmes attentes, y'en a qui n'ont rien à péter des compos, y'en a qui veulent faire attention au prix, y'en a qui veulent faire attention au fait que ce soit pratique, enfin bref, moi je cherchais 1,50 pour le visage, non comédogène si vous utilisez pour le visage, pour pas que ça vous fasse des jetards, des trucs dégueulasses pour l'été. C'est la seule différence d'ailleurs avec une crème solaire pour le corps, vous pouvez utiliser n'importe quoi, mais pour le visage faites attention de prendre un truc qui est non comédogène. Voilà, je cherche aussi une crème solaire qui est résistante à l'eau puisque je me baigne beaucoup, qui est vegan, celle-ci l'est, donc voilà, ça dépend énormément de vos attentes au niveau des crèmes solaires, après est-ce que c'est dangereux ou pas, machin, faites attention à vos compos et allez vous renseigner, je pense que c'est la meilleure manière de choisir ce qui va vous correspondre. Je vais aussi utiliser énormément, mais je l'ai terminé cet hiver, la crème solaire de la marque Badger, que je vous recommande aussi à 1000%, elle est top top niveau compos, enfin aujourd'hui, parce que dans deux ans, il y a peut-être un mec qui va dire, alors oui, dis donc cet ingrédient dans cette crème solaire, et bien qu'il soit issu de la nature, il est complètement dégueulasse et il peut te donner un cancer de la peau multipliée par l'arrêt cardiaque subie, voilà. Aujourd'hui, on pense que certains produits sont nickels, on apprendra que non, et puis vice-versa, enfin bref, il faut vivre avec notre temps là, parce que sinon on peut pas aller plus vite que la musique, hein. Qu'est-ce que ça va passer au champouineux, au champouineux ? Alors, les que veux, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc déjà, baignez-vous quoi, baignez-vous, faites pas style, Hum hum hum, je viens de faire mon brushing, je vais sur... Non, bah c'est l'été, on s'amuse. Tiens, alors se mouiller la tête, ça fait un bien de ouf, ça rafraîchit au taquet, donc faites pas style, hein. Mouillez-vous les cheveux. Mais si tu te baignes tous les jours, le soir tu te dis, hum hum hum, genre le cheveu dégueulasse demain, qu'est-ce que je fais ? Et bien tu fais pas de shampoing, mon enfant, parce que tu n'as pas spécialement besoin de laver ta couenne de cheveux, hein. Ça se trouve, elle le vit très bien la piscine, hein. Personne ne sait. Par contre, évidemment, tu rinces à l'eau claire, hein, tous les soirs tes cheveux si tu te baignes, et tu appliques un après-shampoing sur tout le cheveu, longueur et pointe. Parce que le chlore, le sel, le soleil, ça assèche de ouf tes cheveux, et si tu fais pas un après-shampoing tous les jours, tu vas casquer. Ouais, voilà, tu vas casquer tes cheveux, ça va être paille et compagnie, voilà. Et continuez à vous laver les cheveux, bah voilà, deux, trois fois par semaine, selon votre routine, avec cette technique-là, parce que... vous êtes quand même beaucoup à m'avoir donné des retours, comme quoi ça vous avait sauvé vos cheveux, alors c'est gentil, hein, je pense pas être dieu, hein. Mais en tout cas, j'ai de très bons retours, donc ça veut dire que ça marche sur beaucoup de personnes, c'est pas que moi, donc ça, déjà, c'est très bien. Ce que j'utilise, moi, comme après-shampoing depuis très récemment, c'est le Désert Essence à la mangue, que j'ai découvert sur la chaîne de ma petite Selon Ellie, je vous invite vraiment à aller la voir si vous la connaissez pas, elle fait vraiment des vidéos de qualité, on sent qu'elle recherche vraiment ses produits, et qu'elle en parle avec... passionne, la passionne. Donc c'est sur sa chaîne que j'avais vu ce produit de Désert Essence, alors qu'il sent la mangue un petit peu comme celui de Chlorane que j'avais testé, j'avais pas aimé parce qu'il y avait une odeur d'alcool qui me dérangeait et la composition était dégueulasse. Donc là, je vais pas vous mentir, la composition, elle est pas au top du top, y'a de l'alcool, y'a du métaux sulfate, y'a de la fragrance, donc du parfum, voilà. C'est pas le mieux le mieux, mais c'est quand même un petit peu mieux que tout ce qui est L'Oréal, machin et tout. Si vous voulez, vous essayez à des trucs un peu mieux, par contre l'odeur est terrible, hein. La mangue, terrible. Il laisse les cheveux d'une douceur et alors il démêle. Selon Ellie le disait, elle a des cheveux beaucoup plus, je pense, difficiles à démêler que les miens, mais c'est vrai que ça c'est un vrai bonheur, quand vous revenez de dehors de la plage et tout, vous appliquez ça, nickel. Ensuite, la bibine, la boisson, parce que oui, quand vous êtes dehors, que vous transpirez comme des bœufs, oui, non mais c'est dégueulasse, mais c'est ce qui vous arrive, comme à tout le monde, vous perdez énormément d'eau, vous perdez énormément de minéraux, enfin bref, vous perdez plein de trucs, c'est hyper important de vous hydrater tout au long de la journée pour essayer de pallier à la transpiration. Donc je sais que boire de l'eau, c'est très très relou pour beaucoup de gens, y'en a qui n'aiment pas l'eau, y'en a, ça les amuse pas et tout. Déjà, essayez de trouver un contenant fun, vous voyez, un contenant, tu te dis, tiens, j'aime bien la couleur, j'aime bien boire à une paille, donc prenez des contenants avec des pailles, voilà, essayez de trouver des trucs que vous aimez bien, voilà, pas le verre chiant qui vous intéresse pas. Moi là par exemple, j'adore ces verres transparents de chez David Stee, voilà, bon on dirait de la pisse d'âne, mais non, c'est un truc au gingembre, mais voilà, j'adore ces verres, je les trouve fun, donc ça me fait plaisir de boire dedans. Après, essayez de trouver le verre qui vous bâme le petit style. Je sais aussi que l'eau, ça peut saouler les gens, mais essayez de ne pas boire de calories, voilà. Ne buvez pas vos calories, moi j'ai appris ça ici avec mon club de sport, où ils nous disent tout le temps « Don't drink your calories », voilà, ça veut dire, vraiment, essaye quand tu bois d'apporter que de l'hydratation à ton corps et de pas rajouter des calories inutiles en fausses boissons ou en boissons qui finalement t'hydratent pas et te donnent plus faim et plus soif qu'autre chose. Donc si vous aimez vraiment, vraiment pas le goût de l'eau, il y a quand même plein d'astuces pour pouvoir aromatiser les fruits, les légumes, on en a entendu énormément parler sur Youtube, les fameuses « all the dogs », voilà. Donc j'ai essayé dans cette vidéo de pas non plus vous parler des trucs trop trop basiques comme les maillots de bain, tout ça, parce qu'évidemment on a tous un maillot de bain, voilà, des casquettes, des trucs, mais par contre j'avais juste envie de vous faire un petit clin d'œil sur les lunettes de soleil, parce que avoir une très très bonne paire de lunettes de soleil, c'est quand même super important. Moi j'étais comme sûrement beaucoup d'entre vous, à une époque j'achetais des lunettes H&M, je voulais juste avoir le style, t'as vu. Et il y a 2-3 ans, voilà, donc c'est très récent, je me suis offert ma première paire de Ray-Ban, mais Ray-Ban, la vraie Ray-Ban, hein. Puisque c'est une forme que je rachetais tout le temps, c'était la forme que j'achetais en pas très cher, et je me suis dit, écoute, tu vas t'offrir la vraie paire, avec la bonne protection, tout ça, et je peux vous dire que je sens réellement la différence. Et même sur le long terme, vous la sentirez, parce que quand on a des mauvaises lunettes, on fait toujours un peu comme ça, quand il y a le soleil, voilà, ou quand tu portes pas de lunettes, tu fais un peu ça. Et donc pour ici, c'est pas top, hein. Donc si tu veux prévenir un peu tout ça, et puis tout simplement pour vos yeux, essayez d'investir ou de demander à Père Noël, ou pour votre anniversaire ou je ne sais quoi, une bonne paire de lunettes avec des bons verts, voilà. Ça c'est important. C'est important, ce serait presque le seul objet qui me donne envie d'appeler la vidéo le kit de survie, mais je ne le ferai pas. Mais faites attention à vos yeux, voilà. Et enfin, la dernière chose, pour passer un été au top au niveau de votre peau, avoir un beau bronzage, et puis garder votre peau de toute façon en bonne santé, il faut faire des gommages. Les gommages, c'est top l'été, pour enlever toutes les cellules mortes et permettre à votre bronzage d'être glow, et par contre, c'est vrai que de trouver un bon gommage, c'est quand même pas simple, quoi. Soit l'odeur ne va pas, soit le grain, soit... Il y a toujours un truc qui ne va pas. Les peaux ne sont toujours pas bien faites, t'as toujours un tas de flotte dedans, enfin, ça me saoule. Voilà, ça m'a saoulée. Donc je me suis un petit peu renseignée sur Internet des alternatives qui pouvaient y avoir au gommage classique qu'on achète, et donc je suis tombée sur le brossage à sec. Et alors là, révélation, révélation. Tu achètes ta petite brosse, comme ça, qui certes n'est peut-être pas donnée, mais au moins, t'as plus à acheter de gommage. Et alors, avant ta douche, tu te brosses le corps à sec, comme ça. J'étais là, mais c'est quoi ? Ça va faire mal et tout. Alors, ça fait pas du bien. Honnêtement, ça fait pas du bien, mais il y a tout un rituel comme ça. Enfin, je vous mettrai encore une fois des liens dans la barre d'infos. Ça a énormément de bienfaits. Ça s'appelle aussi le massage lymphatique, donc apparemment, ça travaille quand même sur pas mal de choses de votre corps. Il y a tout un rituel. Il faut le faire dans un certain sens, en faisant des mouvements circulaires et tout. Au début, moi, honnêtement, j'étais pas fan, mais alors, on a une espèce de sensation de bien-être après. Enfin, je sais même pas vous expliquer, mais c'est ouf. Ça fait beaucoup plus de bien qu'un gommage. On a vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose à notre corps. Voilà, donc moi, je trouve ça top. Ça a été un gros coup de cœur et une grosse découverte pour moi. Après, si vous voulez rester au gommage classique, faites, hein, mais c'est important de gommer votre corps, surtout si vous voulez préserver votre beau bronzage. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'avais aussi envie de vous parler d'une dernière chose. Vous êtes beaucoup venus me voir sur les réseaux pour me dire que Instagram avait lancé, en fait, vidéo, voilà, ces vidéos, on peut uploader maintenant des vidéos sur Instagram. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si je voulais faire ce nouveau format. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je le ferais peut-être sous forme de playlist parce que vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, que je faisais énormément de playlists avant. Aujourd'hui, on est un petit peu restreint au niveau des droits, ce qui était moins le cas quand j'ai commencé YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser la plateforme d'Instagram pour faire ça, puisque pour l'instant, on n'est pas coupé au niveau des droits. Ça pourrait faire une vidéo en plus par mois sur Instagram où je vous partage ma playlist du mois selon des thèmes que vous choisissez ou juste en général, voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à réagir à cette vidéo, à me dire quel est votre kit à vous de l'été, qu'est-ce que vous aimez utiliser, quels sont vos conseils pour cet été et puis, bah moi, je vous retrouve du coup vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Alors, en bonnet, une petite pause-pisse. Ça s'impose, ça s'impose parce qu'on parle, on parle, mais au moment, il faut boire, hein. J'en profite aussi pour vous dire que Néo et moi, on part en vacances fin juillet. On va faire un road trip dans le nord des Etats-Unis et je vous invite à me suivre sur Snapchat si vous voulez suivre un petit peu nos aventures. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat. Je crois qu'il y a tout qui se met ici, il me semble et puis, voilà. Je vais terminer mon verpice. Ah, je me suis foutue en position tailleur, j'ai plus de jambes. Je la sens même plus. Je la sens même plus. C'est parti !